Toi qui viens de tomber sur cette vidéo comme par hasard, instaure-toi bien. Nous allons parler du potentiel. Oui, crois en ton potentiel. Ce potentiel qui te fera manger demain. Ce potentiel qui te permettra d'accomplir tous tes rêves et tous tes désirs. Laisse-moi te dire que ce potentiel, s'il y a une première personne qui doit y croire, c'est toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre croie en ton potentiel. N'attends pas que quelqu'un d'autre croie en tes projets. N'attends pas que quelqu'un d'autre croie en tes rêves. Nous apprenons aux autres la façon de nous traiter. Ne reproche à personne. Ne rejette point la faute sur une personne. Parce que personne ne te respecte. C'est toi qui contrôles la situation. Si on te manque de respect, si on te fustre, c'est toi. Cela dépend de comment tu te présentes aux autres. Comment tu présentes tes objectifs aux autres. Comment tu présentes tes projets aux autres. Léonard Roosevelt pouvait le dire. Nul ne peut vous faire sentir votre infériorité sans votre consentement. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour commencer à mieux t'organiser. Même dans ta petite entreprise, dans ta petite cellule de prière, dans ta petite église, dans ta petite communauté. Peu importe le nombre de personnes. Habite-toi bien. Peu importe le nombre de personnes. Prends-toi au sérieux. Apprends, bosse, dure pour pouvoir atteindre tes objectifs. Écoute, le plus grand danger dans l'évolution d'une personne, c'est quand il y a trop d'improvisation. L'improvisation tue. Tue les visions. Tue le potentiel. Deuxième chose, le complexe d'infériorité tue les projets. Il y a aussi la timidité. Tu dois avoir la tête haute. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es un chrétien, tu m'écoutes. Quand tu as Christ, c'est l'espérance et la gloire. Tu ne dois pas te minimiser. Sois grand. Sois grand. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'église en Europe. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais voyagé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas parcouru les nations que tu es en petit. Non, tu es grand que par ton potentiel. On n'est pas grand parce qu'on est. On est grand parce qu'on a. Ce n'est pas en étant orgueilleux, en te gonflant. Ce n'est pas en parlant avec un ton autoritaire que tu te feras respecter. Non, non, non. Non, ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Croire en son potentiel, ce n'est pas l'orgueil. Être humble, ce n'est pas aussi être exagèrement humble. Parce que trop d'humilité, c'est l'humilité. Être humble ne veut pas dire être l'échbot. Voilà, l'échbot, c'est quelqu'un qui veut amadouiller les hommes puissants, les hommes célèbres, histoire d'obtenir des faveurs particulières. Ils sont même prêts à dénigrer leurs frais pour obtenir une place prépondérante dans le cœur des grands. Ce n'est pas ça l'humilité. Je veux qu'il y ait une nuance entre l'orgueil et la force et l'humilité. Je suis venu parler de croire en ton potentiel. Tu veux que ton ministère aille loin. Tu veux aussi que ton ministère soit assis à la coude des grands. Ça commence d'abord par la simplicité. Il faut d'abord que tu crois en ton potentiel. Il faudrait d'abord que tu crois que ce que tu as a de la valeur. Tant que tu sais que ce que tu as a de la valeur, tu as l'estime de soi. Quand tu sais que ce que tu as a de la valeur, tu sais où tu vas et tu sais avec qui marcher. Marche avec des personnes qui partagent ton idéologie et qui fonctionnent comme tu fonctionnes. Marche avec des personnes qui te rapprocheront plus de ta vision et non qui t'éloigneront de ta vision. Marche avec des personnes avec qui tu t'entends. Écoute-moi bien. Tu restes simple, mais tu fais respecter ce que tu as en toi. Je voulais te dire une chose, le potentiel que tu as en toi, c'est à toi de mettre cette chose en valeur. Je veux dire à une personne que tu n'as pas encore voyagé, tu n'as pas encore parcouru les nations, mais tu as de la valeur. Là où tu es, là où tu travailles, là maintenant, tu es capable de démontrer le peu que tu connais. Tu n'es pas obligé d'attendre de prêcher sur les pupitres des grands hommes de Dieu. Tu n'es pas obligé de prêcher devant des milliers de personnes pour pouvoir faire valoir ce que tu as de fort. Commence dans ta petite cellule, commence dans ta maison. La Bible dit que ceux qui sont fidèles dans les petites choses, Dieu leur donne de grandes choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Crois-moi, si personne ne te donne sa chair pour prêcher, prends les rues et prêche l'évangile. Quelqu'un connaîtra et verra la valeur de ce que tu prêches. Crois en ton potentiel. Ma mère spirituelle va me dire un jour, Fils, si tu prêches l'eau, continue à prêcher l'eau. Si tu n'arrives pas à prêcher le feu, garde-toi de prêcher l'eau. Perfectionne-toi dans le prêcher l'eau. Celui qui prêche le feu, laisse-le prêcher le feu. À force de prêcher le feu, un jour, il aura l'incendie. Et s'il y a un incendie, on aura besoin de ton eau. Fais confiance en ton potentiel. Spécialise-toi dans tes potentialités. Crois en toi. Je suis venu te dire, ne laisse pas quelqu'un écraser ta vision. Non, tu n'es pas n'importe qui. Partout où tu iras, fais valoir ce que tu as au fond de toi. Croyez-moi, si tu m'écoutes aujourd'hui et que ce message t'a touché, tu n'es plus la même personne. Car c'est ton message inspiré de Dieu et rempli de la puissance. Ma bouche est armée du Saint-Esprit pour transformer ton cœur. C'était la minute de vérité. Crois en ton potentiel. Que Dieu te bénisse. Allez, à bientôt.